Bonjour Marie-Noëlle Lindemann, sénatrice socialiste de Paris, classée à gauche du PS. Vous faites même partie de ce mouvement, maintenant la gauche. Vous connaissez le principe du oui-non, vous essayez de répondre dans un premier temps oui ou non. Et puis on essaye de développer ensuite sur la déchéance de nationalité. On n'y comprend plus grand chose. À l'instant, le patron du groupe PS, Bruno Leroux, qui dit que tout est arrangé avec le gouvernement, que la majorité des députés socialistes vont voter la réforme constitutionnelle. D'accord avec ça ? Non. Vous voterez, vous, le texte de la révision constitutionnelle en tant que sénatrice ? Non. François Hollande est le meilleur candidat de la gauche pour la présidentielle 2017 ? Non. C'est clair. Votre livre « Merci pour ce changement » qui, je crois, sort au mois de mars, est un brûlot anti-Hollande que vous traitez de monarque républicain. C'est vraiment votre combat, Hollande ? Non. Christiane Taubira, depuis son départ, peut fédérer une partie de la gauche ? On ne le croit pas. Bon, c'est du nom partout, ou presque. Sur la déchéance de nationalité, c'est vrai qu'hier, Bruno Leroux disait « ça ne va pas parce qu'il y a le mot « patride » dans le texte, donc on n'en veut pas ». Apparemment, le mot « patride » a été retiré. Tout est résolu ? Non. Je pense qu'on ne peut pas se tirer de cette situation par des pirouettes verbales. La réalité, elle est claire. À partir du moment où on met la déchéance de nationalité, on ne pourra pas l'appliquer aux Français qui sont nés en France sans être binationaux. Parce que, de toute façon, on sera amené à respecter les règles, même si on n'a pas les conventions, ou alors on accepte le principe, même si on ne met pas le nom, qu'on fasse des apatrides. Ce que je crois quand même, personne ne souhaite dans le monde contemporain. Et la France des droits de l'homme n'a aucun intérêt à engager cette voie. Donc c'est quoi ? C'est l'affichage ? Oui, on essaie par des pirouettes verbales de régler un mauvais pas dans lequel nous nous sommes mis. Moi, je pense qu'il vaut mieux expliquer que les Français ne sont pas rassemblés sur cette idée. Contrairement à ce qu'on nous a dit, les sondages il y a quelques temps donnaient massivement les gens pour la déchéance de nationalité. Et maintenant, ils sont pour les deux tiers favorables à l'indignité nationale. C'est-à-dire qu'ils ne touchent pas la nationalité. Donc on voit bien qu'il y a une grande confusion, que les Français n'ont pas le sentiment. Mais Bruno Leroux lui dit « Tout est résolu ». Écoutez, il dit « Je ne sais pas, moi, il a été touché par la grâce, tant mieux ». Je pense qu'en tout cas, le débat n'est pas clos et qu'on ne peut pas faire comme si. Bon, vous, en tout cas, vous ne voterez pas le texte, quoi qu'il en soit, de la révision constitutionnelle. Ah ben, s'il y a la déchéance de nationalité dedans, quelle que soit la formule retenue, je voterai contre. François Hollande, vous dites, n'est pas le meilleur candidat de la gauche pour la présidentielle ? Non, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a quand même une vraie crise politique et on ne peut pas se cacher devant cette réalité. Je pense que la gauche est complètement émiettée, explosée, qu'il y a une grande insatisfaction des Français qui rejettent et Nicolas Sarkozy et François Hollande, que les résultats économiques et sociaux que nous attendions ne sont pas au rendez-vous et qu'il y a manifestement une attente de changement, ce changement qu'on avait promis et qui n'a pas eu lieu ou quand il a eu lieu, n'a pas eu lieu dans le sens qu'on avait souhaité. Donc c'est un échec, Hollande ? Je pense que ce quinquennat, aujourd'hui, n'a pas un bon bilan et que donc il faut attirer des leçons et qu'il faut proposer que la gauche propose une voie qui soit capable de la rassembler la plus largement possible, mais aussi qui réponde à la fidélité de ses valeurs et à l'actualité des problèmes. Quel candidat alors ? Écoutez, pour l'heure, c'est pour ça que je plaide pour des primaires. Vous voyez bien que partout dans le monde, ce qu'on appelle l'establishment, les éternels sortants, ne sont pas forcément ceux qui portent une dynamique forte autour d'eux. Moi, je crois que les primaires sont dans les statuts de notre parti. Elles ont fait la preuve, vous savez, beaucoup de gens ne pensaient pas que ce serait François Hollande qui serait le candidat. Elles ont fait la preuve d'une dynamique politique pour faire élire un président. Je pense qu'on a pris en plus de la maturité et qu'aujourd'hui, le débat politique doit aller au fond. Et donc, je pense que si nous sommes capables de faire des primaires et d'avoir ce débat, celui qui sortira des primaires sera certainement un candidat capable de relever une défi. Écoutez ce que vous demande maintenant Jean-Christophe Cambodélis, le patron du PS. Pourquoi voulez-vous que je sois contre une primaire de toute la gauche qui permettrait de définir ou de désigner un candidat unique de la gauche ? J'ai dit Macron à Mélenchon, je l'ai dit 18 fois, moi. Donc elle n'existera pas à cette primaire ? Et pourquoi elle n'existera pas ? Mélenchon ne veut pas ? Mais Mélenchon peut être convaincu, ce n'est pas un homme obtu. Je dis par exemple à la minorité du PS qui a fait ce bel appel en disant de Hollande à Mélenchon, parce qu'il ne voulait pas mettre Macron sûrement, mais de Hollande à Mélenchon, eh bien allez jusqu'au bout votre logique. Faites une délégation de la minorité du PS pour aller voir Mélenchon et le convaincre. Marie-Noëlle Linnemann, l'appel est lancé là ? L'appel est lancé mais il fait comme si la même chose, on fait des pirouettes verbales. Là c'est clair quand même, il vous demande d'aller voir Mélenchon et de le convaincre. Mais moi je m'excuse, je m'excuse du parti socialiste, je suis pour le rassemblement. Que fait-il lui pour le rassemblement des forces de gauche ? Vous êtes à la gauche du PS, donc c'est à vous qu'il s'adresse là ? Mais attendez, qui s'adresse d'abord à nos partenaires ? Qui parle à Pierre Laurent ? Qui parle à Emmanuel Kos ? Qui parle à Jean-Luc Mélenchon ? C'est lui le patron du parti socialiste, le premier secrétaire. Il ne fait aucun effort pour le rassemblement des forces de gauche. Nous, notre position elle est claire. Il faut des primaires, elles sont prévues dans les statuts du PS. Ou pour toute la gauche ? Le parti socialiste a toujours conçu ses primaires comme des primaires organisées par le parti socialiste avec toutes celles et ceux qui veulent se fédérer pour rassembler largement la gauche du gouvernement. Donc Mélenchon ne veut pas y aller. Donc si Mélenchon ne veut pas y aller, vous pensez bien que ce n'est quand même pas Jean-Luc Mélenchon qui a entre ses mains le sort de l'ensemble de la gauche. J'ai beaucoup de respect pour Jean-Luc, mais ce n'est pas lui qui a ce sort. Quand nous avons préparé la fois dernière les primaires avec nos amis radicaux de gauche, là il y a des collectifs citoyens et des personnalités de la société civile qui sont partantes. Il y a probablement toute une partie des écologistes qui sont partants. Donc ces primaires ont fait une... Pourquoi pas Pierre Laurent au Parti communiste si Jean-Luc Mélenchon revient ? Mais il y a un sacré changement de la part de Jean-Christophe Cambadélis. Là il ne parlait pas encore comme ça il y a 15 jours. Écoutez, d'abord je crois qu'il se rend... Là il vous dit chiche, allez-y ! Attendez, nous nous disons chiche. Chiche parce que la grande majorité des Français, et notamment ceux de gauche, souhaitent ces primaires. Et Jean-Christophe Cambadélis est bien obligé de prendre en compte cette aspiration de nos concitoyens. Donc il a dû changer ? Il a dû changer en apparence, car je ne veux pas que, en noyant le poisson derrière des faux débats et des fausses questions, on finisse par, au bout du compte, ne pas mettre en œuvre ce qui est nos engagements. François Hollande lui-même, quand il a été désigné par les primaires, a dit, quel que soit l'avenir, et si je suis élu président, il faudra qu'il y ait des primaires la prochaine fois. On ne peut pas changer sans arrêt d'avis. Ça c'est oublié. Vous ne l'aimez pas François Hollande. Ce n'est pas que je ne l'aime pas, c'est sa politique que je n'aime pas. Votre livre, ça va s'appeler « Merci pour ce changement ». Alors évidemment, ça rappelle ce « Merci pour ce moment » de Valérie Trier-Villeur. Oui, c'est un clin d'œil, oui. Un clin d'œil. Bon, le changement, il n'a pas eu lieu, quoi. C'est-à-dire, celui qui a eu lieu n'est pas celui qu'on avait promis aux Français. On ne pensait pas accroître la précarité, on disait l'inverse. On ne pensait pas accroître le chômage, on disait l'inverse. On pensait réduire les déficits et l'endettement, on est plus endetté qu'auparavant. On voit bien qu'il y a une crise politique de doute profond. Et la question, il est vrai que ce n'est pas que le quinquennat de François Hollande qui est la cause de l'état de la société française. Marina Elimann, ça ne va pas changer. On est à 15 mois de la présidentielle, ce n'est pas maintenant que ça va changer. Donc vous allez quitter le PS ou quoi ? Parce que ça va continuer pendant 15 mois la ligne Valls-Macron. Mais elle n'est pas majoritaire. Vous les avez déjà vus au Parti Socialiste se présenter, ses camarades ? Jamais ils défendent leur ligne. Qu'est-ce que la majorité du Parti Socialiste a voté au dernier congrès ? Une réorientation. Une réorientation qu'a fait l'objet sur le terrain économique. Par exemple de 15 milliards qui devaient être réinjectés en investissement public, en soutien au pouvoir d'achat et à la croissance. Le gouvernement s'est assis dessus. Mais alors quittez le Parti Socialiste plutôt que de le critiquer en permanence ? Ce n'est pas le Parti Socialiste que je critique. Enfin le gouvernement, pardon. Je ne suis pas au gouvernement, je suis socialiste et je ne suis pas membre de ce gouvernement. Et je m'appuie sur le vote des militants socialistes. Chaque fois qu'ils votent quelque chose, on s'assoit dessus. Regardez la masse des motions qui remontent avec des élus de tous bords qui ne sont absolument pas frondeurs, mais même très critiques sur les frondeurs qui disent la déchéance de la nationalité, ce n'est pas possible. Donc on ne peut pas ne jamais écouter le Parti Socialiste. Ce qui est en cause, c'est l'orientation politique. Ce n'est pas mon adhésion au Parti Socialiste. Marie-Noëlle Lindemann, sénatrice socialiste de Paris. Merci beaucoup.